Je vous parle maintenant d'un mariage qui a totalement dégénéré. C'était samedi à Faudouas, une petite commune du Tarn-et-Garonne, mariée pour le meilleur et surtout pour le pire. Pourquoi Stéphane Place ? Parce que lorsque le cortège se rendait à la mairie, le père de la future mariée a violemment agressé son futur gendre. Oui, c'est ça. Alors que le cortège arrivait devant la mairie de ce village de 300 habitants, le père de la jeune femme qui allait se marier s'est rué soudain, couteau en main, vers son futur gendre. Sa prétente à unir ce couple, Jean-Louis Dupont, le maire de Faudouas, a heureusement réagi en un quart de seconde. L'ancien talonneur du SUA a rapidement retrouvé ses réflexes de rugbyman à jeunet et a plaqué l'agresseur. Quand les mariés sont arrivés vers moi, le beau-père est parti à fond dans la foule, dans le cortège des mariés, puis tout d'un coup il sort de couteau. Et puis il a harcelé, moi j'ai couru comme un fou. Il a quand même eu le temps, en quelques secondes, de donner trois petites blessures pour trois personnes. Et après il s'est attaqué, son futur gendre, il s'est attaqué, il a donné sept coups de couteau. Donc moi je l'ai plaqué, je l'ai monté haut, je l'ai refoutu, vous savez, les plaquages cathédrales de l'époque. Je l'ai planté dans le béton et là je me suis mis dessus avec mon genou à la gorge. Et j'ai tenu les bras et en attendu la gendarmerie pour qu'il parte. Autrement il leur allait faire encore plus de dégâts. Il estimait que sa fille avait que 24 ans, 25 ans, et lui en avait 63. Donc il voyait que les quarts d'âge. Je sais qu'il n'acceptait pas que cette fille se marie avec lui, vu les quarts d'âge. Un élu, vous l'avez entendu, ancien international de rugby des années 80, très courageux et qui estime ce matin n'avoir fait que ce qu'il devait faire. Merci Stéphane Place pour Europe 1 sur ce mariage, qui heureusement, c'est bien fini en quelque sorte.